A vécu, à partir de demain, plus aucun enfant n'y sera hospitalisé et le personnel soignant se déplace à Sion le 1er juin. Regrouper les compétences, augmenter les prestations, tels sont les objectifs fixés dans le cadre des réformes hospitalières. Jean-Etienne Allette. Avec le chiqui, Marie-Anne Baudet. René Tabin est le patron du département de pédiatrie du Valais-Central. Jusqu'à présent médecin-chef à l'hôpital d'Ossière, il planche depuis des mois sur le déménagement de son service. Aujourd'hui, tout est prêt ou presque. Vous voyez ici autour de moi des tas de cajots et de cartons. Maintenant, il va nous falloir tout empacter, empacter tout notre matériel, empacter nos monitorings pour se rayer les enfants, l'étoise, les balances. Sylviane Soliot travaille dans ce service depuis 27 ans. Pour ses collègues comme pour elle, ces derniers jours sont en train d'une émotion toute particulière. Je crois qu'on est surtout triste, à la fois soulagée parce qu'on savait que quelque chose allait se passer, mais on est surtout triste de quitter ce petit service qu'on aime bien et quitter cet hôpital aussi qu'on aime bien, cette grandeur, cette dimension qui est à l'image du travail qu'on aime faire. Sylviane Soliot aurait pu rester à Sierre, mais dans un autre service. Elle a pourtant décidé de suivre ses 20 collégations. Notre premier choix, c'est de travailler pour les enfants, avec les enfants, les familles. Et puis c'est ça, je crois que c'est ça qui a motivé l'équipe. C'est d'abord qu'on a envie de travailler avec des enfants et puis maintenant le site, c'est égal. On aurait bien aimé rester ici, mais le premier choix, c'est les enfants. Il est 8h du matin. René Tabin est en réunion avec ses collègues de Sion. D'ici quelques jours, Siéroise et Cédunois devront apprendre à travailler ensemble. Il nous fallait nous regrouper, car la pédiatrie hospitalière est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué, nécessite des ressources importantes en personnel, en médecin, en moyens techniques. Et tout ça, ce n'était pas possible de continuer dans différents petits hôpitaux. Un service plus grand, ça implique plus de places. Pour recueillir les 3000 consultations annuelles supplémentaires, les pédiatres récupéreront un étage complet pour les hospitalisations ambulatoires. On aura ici également des consultations d'urgence en pédiatrie. Les enfants vont arriver par là et puis viendront ici dans des locaux qui seront aménagés pour les examiner en urgence. Plus grand, plus convivial, le service de pédiatrie Nouvelle Formule sera également plus performant. Ce qu'on pourra leur offrir dans ce cadre-là, c'est quand même une consultation pédiatrique 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que les enfants seront vus par des pédiatres. C'est un système qui existe déjà ici à Sion, mais qui sera encore développé. On pourra assurer à l'avenir une pérennité d'une consultation pédiatrique 24h sur 24.